Il faut que j'aille en classe! Wow! Vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom! Je peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci! Je vais m'inscrire pour le concours! Hé! Fousse-toi de là! Je vais m'inscrire pour le concours! Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait! Moi? Je voulais juste un stylo! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal! Enlevez-moi ça! On est où, là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées! Hum! Par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite! Je vais commencer par tapisser les bords du carton! Pour ça, j'utilise du papier coloré! C'est rapide et facile! Wow! Comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît! J'ai l'œil en matière de déco intérieure! Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais! C'est impressionnant! Tu as le droit d'être jalouse! J'ai besoin d'inspiration! Hum! Non! Non plus! Pas fan! Oh! Ça pourrait être sympa! Il n'y a plus qu'à attendre! Ouh! C'est le moment que je préfère! Oh! Elle est trop mignonne! Je l'adore! Vas-y, jette un coup d'œil! Il y a tout ce dont tu as besoin! Quoi? Elle ne te plaît pas? Ah! C'est rien! Je vais t'arranger ça! On a juste besoin de papier peint doré! J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe! On va la redécorer! Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur! Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait! Ah! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail! Je sais ce que je vais faire! Je vais faire quelques découpes dans ce rideau! Finalement, je vais carrément en enlever un morceau! Ça fera l'affaire! J'ai fabriqué un lit avec du carton! Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap! Voilà! Tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil! Hum! C'est un peu vide! Il faut des meubles! Fais de beaux rêves! Tiens! C'est pas une mauvaise idée! C'est exactement ce qu'il nous faut! J'ai un plan! Suis-moi! Salut, Kendall! Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse! J'ai de quoi te payer! Wow! Vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam! Du chocolat! T'es sûre que ça va? Wow! T'es dur en affaires! Plus d'argent? Wow! C'est le plus beau jour de ma vie! Wow! Ça commence à devenir ridicule! Oh! Je suis riche! J'ai jamais été aussi heureuse! Tiens! Tiens! Elle est à toi! C'est pas trop tôt! Tu vas avoir un lit des plus confortables! J'ai découpé un rectangle dans la mousse! Maintenant, je vais le décorer! En doré, évidemment! Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour! Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse! Ça fera comme des perles! Voilà! C'était la dernière! Maintenant, je vais l'assembler! Ça, ce sera la tête de lit! Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers! Wow! C'est magnifique! Il y arrive bien ici! Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit! Ça fera office de rideau! Je veux que tu te sentes bien dans ton lit! Je crois que c'est bon! Vas-y! Allonge-toi dessus! Bonne nuit! Ah! Ça fait du bien! J'ai mangé des tonnes de bonbons! Si mon dentiste voyait ça! Debout! Je vais dire cocorico! Quoi? C'est déjà le matin? J'ai super bien dormi, hein? Où est passée ma poupée? Je crois que j'ai ma petite idée! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais me répondre? Bien ici! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-toi! Tu as le visage recouvert de chocolat! Il faut qu'on te débarbouille! Non, je ne veux rien entendre! Arrête un peu, d'accord? Bon, je vois! On va customiser cette baignoire! Je vais la couvrir de peinture dorée! Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture! Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré! Wow! C'est une merveille! On peut avoir la classe même dans sa baignoire! J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties! Mais on pourrait encore les améliorer! Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes! Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir! Et j'ajoute une chaîne dorée! N'ai jamais vu de toilettes aussi jolies? Voilà, c'est prêt! Qu'est-ce que tu en dis? Tu mérites ce qu'il y a de mieux! Je vais les placer dans la maison! Je vais mettre les toilettes au fond! Et la baignoire juste à côté de ton lit! Quelle salle de bain luxueuse! On va remplir la baignoire! On n'a qu'à utiliser ça! Je verse le soda dans la baignoire! Il faut aussi qu'il y ait des bulles! Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe et voilà un jacuzzi! Tu peux y aller! Profite de ce moment rien qu'à toi! J'ai rêvé de bonbons toute la nuit! Attendez! Ah mais non! C'était pas un rêve! Euh, c'est quoi cette odeur? Oh, je t'en prie, arrête! C'est dégueu! Qu'est-ce que tu as mangé? Quoi? Oh, je vais tomber dans les pommes! T'es moisi de l'intérieur! Tu as besoin d'une douche! Hum, tout ce que j'ai, c'est cette paille! Mais ce n'est pas un souci! Je vais étirer et plier la paille, comme ça! Maintenant, il me faut des ciseaux! Je découpe la paille juste ici! Et encore une fois, juste en dessous du coude! Ensuite, je colle les morceaux ensemble! Je colle des perles bleues et rouges par-dessus! Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes! Pour la structure, j'ai pris de la mousse! Je mets du papier cartonné autour, puis je fabrique la lunette! Voilà, il y a tout ce qu'il te faut! Je vais coller la douche au mur! Voilà! Maintenant, tu as une salle de bain! On va la rendre un peu plus accueillante! Voilà, tu peux y aller! Tu en as bien besoin! Je vais te laisser un peu d'intimité! On s'en est bien sorti! Alors, ça t'a fait du bien? Tu sens très bon! En revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat! Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue! J'adore faire du shopping, il n'y a rien de mieux! Wow, c'est amusant! Voyons ce qu'il y a là-dedans! Hum, je ne suis pas convaincue! Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose! T'as des idées? Attends voir! Et si on utilisait ce tissu doré? Il est temps de créer une robe sur mesure! J'étale le tissu sur la table, j'ai découpé un patron dans du carton! Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron! Ensuite, je vais les assembler! Oh, c'était plus facile que ce que je pensais! Essaye-la! Wow, tu te déchires dans cette tenue! On dirait un mannequin! Tu devrais faire un défilé! Hum, ça fait du bien! Oh mince, il faut qu'on se dépêche! C'est agréable, tu trouves pas? Oh, comme tu sens bon! Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue? On peut faire encore mieux que ça! Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant! Non, c'est pas là! Où est-ce que je suis? C'est pas ma chambre, ça! Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut! Quoi? Mon masque? Ils sont dans mon cartable! Génial! Merci! Hein? Non, je les ai! Oh, une seconde! Combien je vous dois? Tu sais quoi? Garde la monnaie! Ciao! C'était qui? Il est temps de confectionner la robe! Oh, il nous manque encore une chose! Je vais en avoir besoin! Tu vas être super stylé! C'est parti! Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis, je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça! Quelle jolie jupette! Tiens, ça va super bien avec ton haut! Et le foulard est un excellent choix! Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante! Regarde ce que j'ai pour toi! Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non? Oh! Non! Oh! Stop! Je ne veux pas voir ça! Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh non! Ma chaise est foutue! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je suis désolée! Attends! Je suis bête! On va la recouvrir de tissu doré. J'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà! C'est prêt! Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Waouh! Ça met vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall? Euh... Fais voir. Waouh! C'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà! Je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des oeuvres au mur? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Wow! Ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Eh? Tu permets? Désolée. Euh... J'adore ce que tu as fait. Wow! Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et euh... Ta maison de poupées est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas. On a gagné. Félicitations. Wow! Je suis trop contente. C'est bien mérité. Ah! Cette poupée est trop nulle. Je ne veux plus jouer avec. J'ai beaucoup mieux. Non, mais regarde-la. Elle est trop belle. Là, 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 là. Je sors les poubelles. Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment quelqu'un a-t-il pu te jeter à la poubelle? Ne t'inquiète pas. Je vais être ta nouvelle maman. Hein? Euh... Ça change. Je... Je suis où? Qu'est-ce qu'il se passe? Dis donc, regarde un peu cet endroit. C'est ma poupée, ça? Non, c'est la mienne. Pas grave. J'en ai une bien mieux maintenant. Regarde-toi. Tu es toute sale. On va te nettoyer. Ne bouge pas. Hein? Oh, il y a une fluide d'eau? Une douche ne me fera pas de mal. C'est trop bon. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas oubliée. Je vais récupérer quelques gouttes. Comme ça, c'est bien. Ça va nous permettre de faire partir toute cette saleté. Tu seras comme neuf. Ça fait du bien, parfois, de se faire chouchouter. Installe-toi confortablement. Cette brosse à dents est vraiment minuscule. Ne bouge pas. Ouvre grand. Dans trois minutes, tu auras un sourire d'une blancheur éclatante. Je vais avoir besoin de lunettes de soleil pour te regarder. C'est d'embrie de mille feux. À moi maintenant. Oh, je me sens déjà relaxée. Ça, c'est la vraie vie. Ça te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma petite poupée? Hmm, il faut qu'on s'occupe de ses cheveux. C'est un peu déjà vu. Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Je suis une pro des coiffures. Euh, c'est de ta faute. On va réessayer. On dirait que quelqu'un t'a traîné dans un buisson. Qu'est-ce que c'est pénible? Ahem. Ça fait plaisir de te voir, ma chérie. Je prends les choses en main. Ouh là! C'est pour ma poupée. Oh, d'accord. Il va me falloir du matériel particulier. Où est-ce que c'est? Ah ah! Voilà ce qu'il me faut. Ce n'est pas forcément évident. Ne bouge pas. Pour commencer, il me faut un bol. Je vais verser de l'eau dedans. Et un peu de colorant alimentaire. Je vais mélanger pour obtenir un résultat bien homogène. Ça me paraît bien. Où est ma cliente? Je vais tremper les cheveux de la poupée dans le bol. La température se convient? Qu'est-ce que je raconte? Tu es une poupée! Je vais laisser le mélange bien pénétrer le cheveu. Ensuite, je vais essorer les cheveux pour enlever toute l'eau. Et maintenant, on fait sécher. Dis donc, cette couleur te va vraiment bien. C'est super joli. Tu as fini? Wow! Quel changement! Oui, et j'attends quand même mon argent. Ah oui! Tu acceptes les bonbons? Voilà pourquoi je ne travaille pas avec les enfants. C'était incroyable. J'ai l'impression d'être une personne différente. Waouh! Regarde ses cheveux! Toi aussi, tu voudrais changer de look? Quand est-ce que tu t'es lavé les cheveux pour la dernière fois? Hmm... Comment faire? Attends une minute. Je peux peut-être me servir de ça. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre ma poupée sur la table. Et je vais lui faire une coupe maison. Oh, tu es jolie avec les cheveux courts. Hmm... Mais avoir le crâne complètement rasé ne te va pas. Je vais faire passer ce fil dans la tête de la poupée. Je peux mélanger les couleurs. Ça te donnera un style encore plus unique. Je vais couper le fil en trop. Et je te remets la tête sur les épaules. Waouh! Je rêverais d'avoir la même coupe. Tu es magnifique! Je suis trop jalouse. Et Eva aussi. Hmm... Cette pâte à tartiner est délicieuse. Goût de pouvoir! Oh non! Je t'en ai mis dessus. Je suis vraiment désolée. On va devoir te changer. Heureusement, j'ai une valise de tenue de rechange. Je suis parée pour n'importe quelle situation. Comment tu trouves? C'est mignon, non? Vas-y, essaye! Tu vas adorer! Waouh! Tu es magnifique! De toute façon, tout te va. Mais là, tu es super chic. Tu devrais devenir mannequin. Waouh! Je n'ai pas les mots! Avec le chat dans les bras, joli! Et quelque chose de plus décontracté. C'est parfait pour faire du tourisme. Glamour, mais décontracté. Tu sors avec les filles. Cette tenue montre que tu as envie de t'amuser. Tu vas être le soleil de la soirée. Tu gères grave, ma belle! Oh là là! Regarde tous ses vêtements! Elle en a encore plus que moi! Il faudrait qu'on te retrouve de nouvelles robes. C'est l'heure de faire une petite gire et shopping. Ne regarde pas! Oups! Pardon! Je ne sais plus où regarder! Détends-toi! Elle n'est plus nue! Hé! Eva! Psst! Je peux t'emprunter ça? La chaussette! Derrière toi! Je viens de me mettre du vernis! S'il te plaît! J'en ai vraiment besoin! D'accord! Tiens! Ben! C'est dégoûtant! Merci! Ça va être parfait! Je vais commencer par découper le bout de la chaussette. Comme ça! Ensuite, je vais découper un petit triangle de chaque côté. Parfait! Tu veux l'essayer? Wow! C'est superbe! J'aimerais bien avoir la même robe moi aussi! Merci, Eva! Hein? Je ne t'entends pas! Tant pis! Oh! Oui! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ça! Je suis absolument désolée! Tu pourras me pardonner un jour? Nous sommes des experts en art, chérie! Ne t'inquiète pas! On a entendu parler de la chaussure! J'adore l'originalité! Ces traits de pinceau lui confèrent un look unique! J'ai vu mieux! Mais bon, ça passe! Je sais que vous êtes impressionnée! Et vous? Je ne suis pas convaincue! Comment ça? Pardon, j'aime bien! Je préfère ça! Je veux que ce soit parfait! J'ai une idée! Je vais prendre un bol d'eau et verser du vernis dedans! Je vais mettre différentes couleurs! Il faut que ce soit magnifique! Là, ça devrait suffire! Maintenant, je vais tremper la chaussure dans le mélange! Je vais la faire bouger dans l'eau! Comme ça, j'attrape bien toutes les couleurs! Wow! Regardez ça! Ma poupée a des chaussures personnalisées! Dis donc! C'est un travail exceptionnel! Les maisons de haute couture milanaise en seraient jalouses! Nous la prenons! Hein? Elle a juste plongé une chaussure dans du vernis? Si c'est si simple que ça, je veux essayer aussi! Il faut juste que je trouve une chaussure! Allez! Où est-ce qu'elle est? Je vais regarder sur Internet! Aucune entre dans mon budget! Tout est tellement cher! Qu'est-ce que je vais faire? Je sais! J'ai une cachette secrète en cas d'urgence! Viblement, les souris l'ont trouvé! Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a peut-être de l'argent là-dessous? Oh! Un pistolet à colle et des feutres! Ça peut me servir! C'est le moment de faire preuve d'imagination! Je vais d'abord enfiler un ballon autour du pied de ma poupée! Comme ça, je n'en mettrai pas partout! On dirait des chaussettes! Je vais mettre de la colle sur le ballon! Ça va me faire mon moule! Ensuite, il me faut de la mousse! Je vais dessiner la forme d'un pied! Et je le découpe! Ensuite, je peux colorier l'intérieur! Je vais faire un effet arc-en-ciel! Je colorie tout jusqu'en haut! Waouh! C'est super beau! Je vais mettre un point de colle sur une face de la mousse! Et je vais coller le moule en colle dessus! Waouh! Des bottes faites maison! Mais je n'ai pas encore fini! Je vais colorier la colle avec du blanc correcteur! Je vais faire des petits points blancs! Super sympa! Et j'ai tout fait moi-même! J'espère que ma poupée va aimer! On va les essayer! C'est la taille parfaite! Mais non! Elles sont incroyables! Tu as l'air super tendance! Tu as un vrai don pour ça! Hein? Waouh! Regarde ça! Je vois bien ce que je vois! On vient de découvrir un génie! Vous allez où? Il faut que je vois ses bottes! Oh! Bonjour! Bravo! Votre œuvre est magnifique! Merci! Je n'ai jamais rien vu de tel! C'est pour moi! Attendez! Vous voulez acheter les bottes? Elles ne sont pas à vendre! Elles sont à ma poupée! Mais on peut vous rendre célèbre! Je veux juste que ma poupée soit heureuse! On s'en va! On est trop belle! Attends! Toi aussi, il te faut un téléphone! Je l'ai acheté pour toi! Comme ça, on peut s'envoyer des messages! Ce n'était pas sympa! Tu pourrais être plus reconnaissante! On va réessayer! Tiens, cette brosse! Il faut que je trouve un moyen de régler ça! Merci, ma mystérieuse! Ce n'est pas évident, là! Ça va demander une préparation précise! Les mains de ma poupée sont toutes petites! Peut-être que si je... Oh! Je peux dessiner un sac! Ça va être génial! Il est horrible! C'est du vu et revu! Il faut que je recommence! Concentre-toi, Eva! Tu peux le faire! C'est déjà mieux! Il lui faut une chaîne pour l'attacher! Waouh! C'est magnifique! Je devrais devenir créatrice! Je suis géniale! Il me faut de la mousse dorée! Je vais le couper en forme de croix! Et je vais retirer la protection! Je replie les bords! Et je les colle les uns aux autres! Maintenant, je peux replier le grand bout par-dessus! Et voilà! J'ai un sac! Il ne manque plus que la chaîne! Et eh bien! Je pourrais le porter! Tiens! C'est pile de qu'il te faut! On peut ranger toutes tes affaires à l'intérieur! Il y a plein d'espace! Tu auras toujours ton téléphone sur toi! Et tes brosses! Regarde! Tout rentre! Waouh! Tu es magnifique! Il faut que je prenne une photo! Celle-là! Je la poste directe! Souris! On est en direct! Tu as un message pour tes fans? Oh! Bonjour! Prends-moi bien sous mon bon profil! Hein? Pousse-toi, jeune fille! Je parle à la poupée! Désolée! Hé! Tu peux sortir du cadre! C'est tellement gênant! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est le moment ou jamais! Je vais prendre ça! C'est pile ce qu'il me faut! Il faut que je me dépêche! Il ne faut pas qu'Eva me remarque! Je vais découper cette poche! J'adore les couleurs! Et maintenant, il me faut une fermeture éclair! Je vais mettre de la colle des deux côtés et je vais coller de la mousse pailletée dessus! Plus qu'à lui donner la bonne forme! Je vais la plier comme ça et la coller sur un bout de carton! Il faut que ça tienne bien! Je vais ajouter de la colle sur les côtés! Heureusement que je ne tremble pas! Comme ça! Et je vais encore ajouter de la mousse! Je ne veux pas qu'il y ait de trous! Je vais faire pareil de l'autre côté et maintenant, je vais découper la poche pour obtenir la même forme! Et je la colle à la mousse! Plus qu'à ajouter deux points de colle sur le dessus! Comme ça! Et je colle un petit bout de tissu dessus! Pareil sur la face qui n'est pas colorée! Et voilà! Un sac à dos pour ma poupée! Tiens! C'est pour ranger toutes tes affaires! Dis donc! J'aimerais bien te ressembler! On peut aller un peu plus vite? Où est-ce qu'Ami a trouvé ce sac? Il est sympa! Oh, merci! Il est mignon, hein? Oui, j'aime beaucoup! Attends! C'est ma robe, ça? Quoi? Non! Il n'y a pas de robe par ici! J'ai juste... On en parlera plus tard! Je dois récupérer quelque chose dans mon casier! Tu m'as manqué! Tu es très élégante! Tu n'es pas ma poupée pour rien! Tu es ma meilleure amie! Tu as de magnifiques cheveux dorés! Wouhou! Non! Ma poupée! Qu'est-ce que tu as fait? Salut! Comment ça va? Donne-moi ça! Ce n'est pas très gentil! Tu l'as cherché! Je vais ramasser ma poupée! Wouhou! On a gagné le championnat! Hein? D'où est-ce qu'ils arrivent comme ça? Ils n'ont quand même pas... Tout va bien? De quoi elle a l'air? Pas de panique! Je vais arranger ça! Beurk! Ça fouette là-dedans! Ah! Je te tiens! Mince! Une peau de banane! Je t'ai enfin retrouvée! Beurk! Tu es toute sale! Oh! C'est toi! Regarde ce que tu as fait à ma poupée! Il faut que je la nettoie! Ça ne va pas le faire! Il te faut un bon vin! Il est temps de te faire dorloter! Tu mérites ce qu'il y a de mieux! Je suis sûre que ça va te plaire! Bon, débarrassons-nous de ces vêtements sales! Tu ne peux pas porter ça! Et hop! Et si on ajoutait des bulles? Ça tombe bien si j'épile ce qu'il nous faut! Waouh! On dirait un jacuzzi! La température est agréable! Il est temps de sortir! Et voilà! Que dirais-tu d'un bon gommage? Je vais utiliser une brosse à dents et du dentifrice au charbon! Waouh! Il y a beaucoup de tâches! Ça doit sûrement chatouiller! Je suis trop jalouse! Avec ça, on va éliminer toute la crasse et les impuretés! C'est vachement mieux! Et maintenant, je vais te sécher! Il ne faudrait pas que tu attrapes froid! Tu vois la propre comme un sous-neuf! Pas comme certaines! Je t'entends! Je te signale! Nous, on n'a pas besoin de soda pour que tu sois propre! J'ai cette super mousse nettoyante! Je vais t'en appliquer un peu partout comme ça! Ensuite, je vais me servir de ma brosse nettoyante! Après ça, ta peau va être étincelante! Je vais faire un petit test! C'est tout bon! Alors, c'est agréable? Je sais! C'est fantastique! La brosse fait tout le travail! Et c'est super rapide! Maintenant, je vais te sécher! Et voilà le travail! Tu sens tellement bon! Euh, je peux t'aider? Oh, bonne idée! C'est l'heure de faire un soin du visage! Mets-toi à l'aise! Je mets du dentifrice dans un bol! Et j'y ajoute des paillettes! Ensuite, je mélange bien! Il faut que ça fasse une pâte! Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau! Ça devrait suffire! Je vais m'en faire un, moi aussi! Être esthéticienne, c'est pas de tout repos! Ah! Enfin un moment de calme! Ça m'a l'air pas mal! Mais nous avons encore du pain sur la planche! Il faut qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux! Hum! Et si on te faisait une couleur? D'abord, il faut qu'on te protège! Je vais t'enrouler dans du scotch! T'as déjà entendu parler des enveloppements d'algues? C'est presque pareil! En revanche, ça risque d'être un petit peu plus collant! Hum! Ça me rappelle mon costume d'Halloween l'année dernière! Je vais te mettre ça sur le visage! Et si on s'autorisait une petite blague? Psst! Hé! Par ici! Sérieusement, Molly? Il va falloir faire mieux que ça! Oh! Je pensais que ça marcherait! On l'aura la prochaine fois! Passons à la coloration! Ne bouge pas! Le blond ne te va pas très bien! Ça, c'est plus ton style! Tu vas adorer! Fais-moi confiance! Le brun, c'est mille fois mieux! Maintenant, on peut retirer le scotch! Les gens dépensent des sommes folles pour ça! Ah! C'est le paradis! Ma peau est apaisée! Mais... Fais attention! Tu veux bien éteindre ça? Arrête! Une seconde! Euh... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oh! Enlevez-moi tout ça! Attendez! Et si je me servais de ce papier coloré? J'ai besoin de deux bols d'eau chaude! Je vais commencer par le papier rose! Je le mets dans le bol! La couleur va se répandre dans l'eau! Quelle jolie rose! On peut enlever le masque pour le visage! Ensuite, je plonge tes cheveux dans l'eau! Retiens bien ta respiration! Ça fait une super teinture pour les cheveux! Après ça, on passe au bleu! Je vais seulement tremper la pointe de tes cheveux! C'est magnifique! Ça change! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas pire! T'es de quel côté, toi? Regarde cette jolie robe! Ça fait ressortir ses cheveux! Tu vas être la plus jolie poupée du monde! Oh, regarde! Viens, petit papillon! N'aie pas peur! Incroyable! J'ai l'impression d'être une princesse Disney! À bientôt, petit papillon! Ça me donne une superbe idée! J'ai seulement besoin de mon devoir de maths! Enfin, plutôt de la pochette en plastique! Je vais enlever le devoir! De toute façon, j'aurai sûrement un A! L'heure est à la créativité! Ce papillon m'a inspirée! Je veux en capturer la beauté! Je dessine deux paires d'ailes sur le plastique! Puis, j'ajoute quelques détails! Je vais diviser les ailes en plusieurs sections! Wow, c'est joli! Après, je les découpe! Puis, je vais prendre du vernis à ongles! J'ai choisi un gris argenté et brillant! Je recouvre les ailes de vernis, mais je ne peins que quelques sections! Une fois que c'est fait, je prends des sequins! Et je les dépose par-dessus le vernis! J'en ai pris des roses et des argentés! Je souffle pour retirer le surplus! Le résultat est vraiment super! Je peux maintenant coller les ailes sur la robe de ma poupée! Wow! On dirait une fée magique! J'aimerais bien avoir une robe comme celle-là! C'est trop beau! Hein? Je ne pense pas être capable de faire quelque chose comme ça! De toute façon, c'est pas ce que je veux! C'est bien trop rose! Mais tu ne peux pas remettre ça! On dirait que je vais devoir ajouter styliste de mode à la liste de mes talents! Je vais découper un cercle dans ce tissu noir! Puis, je vais coller un lacet sur les pourtours! C'était facile! Voyons ce que ça donne! Ça lui va comme un gant! Mais il lui faut une ceinture! Permettez-moi, mademoiselle! Alors, tu es tellement élégante! Tout le monde devrait avoir une petite robe noire! Hum... Je pense qu'il faudrait qu'on te coiffe! Assieds-toi! Des traces, ça tire bien! Ça ne doit pas être trop difficile! J'ai pas mal d'expérience! Je vais les accrocher avec un élastique! Ça a quand même plus d'allure! J'ai l'impression de me voir dans un miroir! Burk, ces baskets ont connu des jours meilleurs! Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Laisse-moi réfléchir! Il doit bien y avoir quelque chose! Hum... Laisse-moi voir! Ah! Ça fera l'affaire! Je vais juste attraper... Une seconde! Qu'est-ce que tu fais? Euh... N'y pense même pas! Je suis sérieuse! On n'a pas le temps pour ça! Oh! Je crois que je vais vomir! Psst! Hé! J'ai besoin de ce vernis! Celui qui est juste là! Oui, celui-ci! Allez, dépêche-toi! Merci! Il faut que tu revoies tes techniques de drague! C'était vraiment très embarrassant! Bref, où j'en étais? Ah oui, la transformation des baskets! Ce vernis devrait leur redonner un petit coup de jeûne! Il ne faut pas que j'oublie un coin! Une fois que c'est sec, tu vas pouvoir les enfiler! Waouh! Tu devrais être sur un podium! Tu déchires ma belle! Tout comme moi! On est des sœurs jumelles! Il existe d'autres couleurs que le noir, tu sais! Bon, il faut qu'on te trouve des chaussures! Hum... Comment on va s'y prendre? Attends, j'ai une idée! On n'a qu'à utiliser des guimauves! C'est un peu inhabituel, mais je sais ce que je fais! Je vais les faire fondre avec un sèche-cheveux! C'est bon, c'est chaud! Comme ça, ça sera plus rapide! Ça sent tellement bon! Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire! Un peu devrait suffire! Puis, on mélange tout ça! On en mangerait volontiers! Oh, c'est tout gluant! Maintenant, je vais faire ça sur la table! Je vais pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine! Comme ça! Ensuite, je vais découper des formes à l'emporte-pièce! Elles sont flexibles! Je vais leur donner la forme d'une chaussure! Puis, je les décorerai! Je crois que c'est bon! Elles ont l'air hyper confortables! Waouh! Je suis impressionnée! Tu es ravissante! Je suis tellement fière! Allez, on a bien travaillé! D'accord, mais ne le dis à personne! Alors, ça veut dire qu'on est amis? Non, certainement pas! Mais nos poupées, oui! On devrait se voir! Pour qu'elles jouent ensemble! Je m'étais promis de ne pas pleurer! Ce n'est pas un adieu! C'est juste un plus tard! Waouh! Ce doit être mon jour de chance! Une poupée rien que pour moi! Waouh! Elle est trop belle! Tu es magnifique! Tu es très élégante et très glamour! Oh, salut! Oh là là! Qu'est-ce qui est arrivé à ta poupée? Euh... C'est juste qu'elle a les cheveux qui gonflent aujourd'hui! C'était quoi ça? Un salon de relooking pour poupées? Ça tombe super bien! Je l'ai vu en premier! C'est vraiment cool! Pousse-toi de mon chemin, sinon... Moi? Tu as bien entendu, jeune fille! Que se passe-t-il? C'est tellement génial! Attendez! Quelle est cette odeur? Quoi? Ça pique les narines! Mets-toi à l'aise! Ah ah! C'est ce qu'on appelle un service! Tu sens presque aussi mauvais que moi! Tu as besoin d'un décrassage! Tu as une mine affreuse, sans vouloir te vexer! Burke! Regarde ça! C'est tellement dégoûtant! Ça risque de prendre un certain temps! Mais ne t'inquiète pas, bientôt tu seras comme neuve! Tu as déjà entendu parler de l'hygiène personnelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Ah! Arrête ça! Il y a tellement de crasses, ce n'est pas une mince affaire! Oh! Grand mollet, grand remède! Ça ne fera pas mal! Enfin, pas trop! Je vais vomir! Je voulais des frites, pas des cotons-tiges sales! Burke! Tu as l'air en forme! Mais tu puis toujours! Hum! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Attendez une seconde! Je peux utiliser cette boîte? J'ai une idée géniale! Cool! Un spectacle de lumière gratuit! Euh... C'est normal ça? C'est exactement ce qu'il nous faut! Voilà ta propre douche! Que demander de plus? Qu'est-ce que tu attends? Allez, entre! Je ne pense pas pouvoir supporter la puanteur plus longtemps! J'adore écouter de la musique sous la douche! Oh! J'aime bien celle-ci! Oh! Ils sont partis! Oh non! Ma poupée! C'est un désastre! Ton maquillage a coulé! Ce n'est pas possible! Nous devons penser à notre réputation! Hum! Je sais! Ça pourrait faire l'affaire! Il est cependant un peu basique pour nous! Je vais mettre de la peinture dorée sur l'extérieur! J'utilise une éponge plutôt qu'un pinceau! Ça donne un peu plus de relief! Je ferai ainsi le tour complet de la boîte! J'y colle ensuite ces petits pieds décoratifs! Mais je n'ai pas encore terminé! Il manque un petit quelque chose! Je mets du vernis à ongles transparent sur la moitié supérieure du récipient! Ensuite, je saupoudre le tout de paillettes dorées! Ça manque de pierres précieuses, non? Waouh, ça va être incroyable! Je pense qu'elle est prête! Voilà une baignoire digne d'une reine! Il est temps de prendre un bain relaxant! Je suis sûre que tu vas adorer! Comment est l'eau? J'espère qu'elle est assez chaude! Oh, et si j'allimais des bougies? Ça mettrait vraiment de l'ambiance! Mais tu as l'air heureuse comme ça! Ouh, là, là, là! Il est temps de sortir! Tu ne voudrais pas avoir la peau toute plissée! Allez, on sort! C'est du lait corporel à la noix de coco que je sens! C'est un bon choix! Hum, on a encore du pain sur la planche! Il y a tellement de chewing-gum dans tes cheveux! Comment est-ce qu'on va faire? Que dirais-tu d'une nouvelle coiffure? Je vais te couper les cheveux pour retirer le chewing-gum! Euh, c'est à toi, ça? Peu importe! Voilà, c'est fait! Je crois que j'ai tout enlevé! Il faut maintenant que je te coiffe! Mais je n'ai pas de brosse! Ça ne marchera pas! Ah! C'est parfait! Je vais couper une branche! Je n'ai besoin que d'un petit morceau! J'applique de la colle d'à côté! Ensuite, je place des cure-dents! Maintenant, je peux te brosser les cheveux! Il ne doit plus y avoir de nœud! Est-ce que c'est agréable? Ça fonctionne parfaitement! On dirait que tu sors tout juste d'un salon de coiffure! Maintenant, tes cheveux sont doux et soyeux! Voilà, tu es toute sèche! Mais tes cheveux, quelle horreur! Personne ne doit te voir comme ça! C'est bon, j'ai une brosse juste ici! Tu es redevenue glamour! Hum, on va t'attacher les cheveux! Oups! Hé, je ne te dérange pas! Oh, attendez! Je pourrais m'en servir! Wow, il ne faut pas que Britney te voit! Regarde ce que j'ai! Il va t'aller à merveille! Je vais le glisser dans tes cheveux! C'est adorable! On ne peut jamais se tromper avec un accessoire! C'est pas ce à quoi je m'attendais! Ajoutons un peu de couleur! Ne bouge pas! Je ne veux pas tout gâcher! Hum, c'est comme de l'art plastique! Je ne suis pas douée pour ça non plus! Il n'y a qu'une seule solution! Je dois les couper! Tu as déjà pensé à porter un bob? Euh, j'ai peut-être été trop loin! C'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais! Oh, tant pis! J'enlève tout! Le look chauve est à la mode en ce moment! Wow, la tête est si brillante! Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je répare ça! Hein? Je sais! J'ai besoin de ce ruban! Je n'ai besoin que d'une petite bande! Ensuite, je prends une aiguille! Je m'en sers pour tirer les fils du ruban! Ensuite, je le mets sur une cassette! Je peux maintenant le coller sur la tête de ma poupée! J'ajoute des couches! C'est comme une perruque! Et c'est magnifique! Elle est si longue et si dorée! Ma fille, tu es superbe! Je vais donner un coup de main à l'avant! Je pense que nous avons terminé! Attends, qu'est-ce que tu regardes? Hein? Oh, j'ai compris! Hum, je le trouve assez mignon! C'est ton style, hein? Wow, tu l'aimes bien! Et je pense qu'il t'aime bien aussi! Hum, tu ne penses pas s'enlève? Pour tirer comme ça, on va te trouver une nouvelle tenue! Allez, viens! Assieds-toi là! Qu'est-ce que tu en dis? Je vais essayer autre chose! Ah, c'est mignon! Wow, qu'est-ce que tu es difficile! Nous avons passé en revue toute ta garde-robe! Il n'y a plus de vêtements! Il faut bien que tu enfiles quelque chose! Attends, j'ai une idée géniale! Je peux utiliser ce matériau! Ne bouge pas! Je replie le tissu, puis je fais une entaille dans le coin! Je tiens à ce qu'elle soit la plus droite possible! Je l'enroule autour de ta taille! Puis j'ajoute d'autres couches! Je l'attache avec une bande de ruban doré! Voilà une robe surprenante et fluide! Quand il va voir ça, tu es tellement belle! Tu peux le faire! C'est si romantique! C'est comme un conte de fées! Euh, les gars, c'est une émission familiale! Je vous laisse un peu d'intimité! Il t'a offert un cadeau? Il faut le garder, celui-ci! Tout ce romantisme m'a donné sommeil! Va-t'en maintenant! Tu devrais t'asseoir! Qui sont ces poupées? Qu'est-ce qu'elles racontent? Laissez-la tranquille! Arrêtez de rire! Les poupées peuvent être si cruelles! Ne fais pas attention à elles! Mais nous devons changer ces vêtements! Hum, je sais! J'espère que tu aimes la magie! Ce sera mon meilleur tour de magie! Je vais transformer un sac poubelle en une robe chic! Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord! C'est incroyable! Tout le monde a besoin d'une petite robe noire! Né, né! Ça leur apprendra! Je suis si heureuse d'avoir pu t'aider! Waouh! Regarde ces robes! Oh, c'est très gentil! Et tout ça avec un sac poubelle! J'en ai une moi aussi! Ouvre grand, il est important de rester hydraté! On va garder ça pour plus tard! Mais où est-ce qu'on va la ranger? Non, ça ne va pas marcher! Tu peux la tenir? Euh, il faut qu'on trouve une solution! Donne-moi juste un peu de temps! Waouh! Tu as vu ça? Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, il est à moi! Je l'ai! Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai besoin que d'un petit morceau de ce tissu! Ah, tes ongles! Beurk! Tu peux le garder! Ce n'est pas si grave! Hum, ils sont assez sales! Je les nettoierai plus tard! J'ai des choses plus importantes à faire! Je vais placer le tissu sur cette table! Ensuite, je découpe un petit carré! Je vais le replier comme ceci! Maintenant, je vais placer une ficelle dessus! Maintenant, je vais les coller ensemble! Waouh! Un sac à main de marque! Il peut contenir toutes tes affaires! Comme ta bouteille d'eau! Essaye-le! Attends un peu! Il nous faut un sac! Hum, voyons voir! Il y a peut-être quelque chose dans mon sac! Rien de tout ça ne fera l'affaire! Attendez, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié que j'avais ma brosse à dents ici! Même si je ne m'en sers pas pour me laver les dents! J'applique de la colle sur l'étui! Ça devrait suffire! J'ai un bol rempli de perles décoratives! J'y plonge l'étui! Je vais le faire tourner! Je veux m'assurer qu'il est bien enrobé! Je peux maintenant enlever la brosse à dents! Et voilà une petite pochette! C'est exactement ce dont ma poupée a besoin! Il va parfaitement avec ta robe! J'en suis très satisfaite! On devrait vraiment aller en ville! Britney semble si gentille! Nous pourrions être meilleures amies! Oh mon Dieu! C'est pour moi! Je dois faire en sorte que ça se produise! Il me faut d'abord des cadeaux! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vide! Je vais devoir trouver autre chose! Hum, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Beurk! Je ne pense pas que ça plaise à Britney! Britney, on continue! Je dois continuer de chercher! Oh, peut-être qu'elle aimera ses fleurs! Je vais prendre ça! Je vais faire un beau bouquet! Je vais rassembler les fleurs! Je vais les entourer de ficelles! Et y ajouter un nœud! Oh, comme c'est joli! J'espère qu'elle va aimer! Allez, offre-le lui! Ahem! Britney, qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose pour toi! Voilà! Pour moi, je reviens tout de suite! Mais, mais... Je dois trouver quelque chose! Il n'y a rien du tout ici! Oh, un collier! Mais j'ai besoin d'autre chose! Oh, un tigre! Je pense que ça pourrait marcher! Ça vaut la peine d'essayer! Je dois le transformer en quelque chose de spécial! Non, pas un dinosaure! Ah! Un scorpion! C'est beaucoup mieux! Je vais y ajouter de la couleur! Je vais utiliser de la peinture noire pour faire des taches! Ensuite, je tamponne la peinture jaune par-dessus! Ça va être génial! Il me faut maintenant le collier! Je vais le lui mettre autour du cou! Wow! Regardez ça! C'est un chaton qui vaut de l'or! C'est incroyable! Oh, Kendall a l'air si triste! Allons lui remonter le moral! Coucou, Kendall! Tiens, c'est pour toi! J'espère que ça te plaît! Wow! Personne ne m'a jamais fait de cadeau avant! Tiens, des fleurs! Oh, c'est l'intention qui compte! Viens me faire un câlin! Vas-y, fais comme moi! Tu vois comme je bouge mes bras? Ah, d'accord! Droite, gauche. Et puis, tu montes la main droite comme ça. Oh, ça ne sert à rien! Laisse tomber, on y va! Euh, pourquoi cette porte est verrouillée? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu! Oh, allez! Ouvre-toi! On veut sortir d'ici! Oh! On dirait bien qu'on est coincés ici! On a du pain sur la planche. Et il va nous falloir une grande quantité d'huile de coude. Oh, de la rue Balise, ça peut le faire. Voyons jusqu'où on peut aller avec ça. Et voilà! Oh, je vois! Chacune son côté, c'est ça? Mais, euh... Oui, tu peux tout prendre. J'ai juste besoin de mon lit. C'est vrai? Ouais. J'ai besoin de ton aide! Oh, comme tu veux. Ce truc est trop près de moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, quoi? J'aide, ça se voit pas. Si tu le dis. Bref, je crois que je vais devoir me débrouiller toute seule. Pfiou! Ce truc est vachement lourd. Hé, regardez ça! Waouh! Ce plaid est super! C'est déjà plus confortable. Le carton. Oh, euh... Quel carton? Beau travail. Ces murs sont vraiment affreux. Un petit coup de peinture ne leur ferait pas de mal. Quelle couleur est-ce que je vais mettre? Le jaune ne me plaît pas trop. Du noir? Je connais quelqu'un qui adorerait. De rien! Hmm. Oh, ça s'est tout à fait dans mes couleurs. C'est joli, non? Regardez! Tout ce rose me donne la nausée. Il faut que je trouve de quoi m'occuper les yeux. J'ai justement ce qu'il faut. Quel joli appareil. Hmm. Enfin, bref. Hein? Non, merci. Hé! Ne commence pas. Finalement, ça pourrait peut-être me servir. Après avoir fait quelques découpes, cela va sans dire... Oh! Waouh! C'est parfait! C'est là que ça devient vraiment amusant. D'abord, on trempe dans la peinture. Puis, on peint. Je vais recouvrir les murs de cœur. On n'a rien de temps. Waouh! Je suis trop fan! Ça en fait au moins une. Burk. Je préfère quelque chose de plus sombre. Et avec des pâtes. Pourquoi pas? Et voilà le travail. Je vais la mettre juste ici. Et je vais également coller d'autres petites choses. Celui-ci est vraiment top. Et voilà, c'est terminé. C'est plutôt apaisant, non? Vous aimez? Brr! Redonnons-lui sa forme d'origine. Attrape! Hein? Ah! Une araignée! Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Regardez-moi ça! Je crois que c'est une guirlande lumineuse. Oh! Euh... Qu'est-ce qui se passe? Ouf! Tout va bien. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques là? Ah! Ah! Je ne t'ai pas vue arriver. Je me demande pourquoi il n'y a plus de lumière. L'interrupteur doit sûrement être par là. Tu vois quelque chose? Ah! C'est quoi ça? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fiches par terre? Quel spectacle! Tu comptes m'aider, oui ou non? Attendez une minute! J'ai une idée! Et... Commencez par prendre un gobelet et mettez de la colle sur les côtés. Puis prenez des fils de fer et placez-les sur la colle. Continuez sur tout le tour. Une fois sec, ajoutez un peu de colle et un morceau de fil. Puis enroulez-les autour des fils de fer. Et voilà! Passons à la suite. Cette fois-ci, on va avoir besoin de plus de fils de fer. Prenez ensuite un autre fil de fer et enroulez-les comme ça. Encore un peu. À la fin, vous devriez obtenir ceci. Puis nouez un morceau de fil et enroulez-le comme ça. Cette étape peut prendre un peu de temps. Alors on va passer directement à la dernière étape. On insère le premier module dans le second et voilà une super lampe faite maison. N'est-elle pas magnifique? Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de lumière ici? Je ne sais pas que quoi que ce soit fasse l'affaire. À moins que... J'ai trouvé! Vous voyez cette vieille lampe? Il est temps de la personnaliser un peu. À toi de jouer, petit gars. Accroche-toi bien. Toi aussi. Et voilà! Maintenant, on va ajouter de la couleur. Enfin, vous m'avez comprise. Et maintenant, on va décorer la bajoue. J'ai opté pour de l'architecture classique et quelques autres motifs. Et voilà! Ça ira très bien avec le reste de mes affaires. Il ne me reste qu'une chose à faire. Quoi? Ne te moque jamais de moi. Pas de prise. Pas de problème. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Encore un peu. Ha! Je savais que j'y arriverais. Alors? Wow! Je valide! Je n'ai aucun meuble sur lequel poser ma lampe. Hmm. Qu'est-ce qu'ils ont, ces déchets? On dirait qu'ils bougent. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessous? Tout doux. Je ne veux pas l'effrayer. Oh oh! En effet, ça bouge. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Oh non! Il doit sûrement être pris au piège. Ohé! Il y a quelque chose là-dedans. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu en mets partout. Oh! Ça a failli. Hé! Arrête de jeter des trucs dans tous les sens. En revanche, ceci pourrait bien être utile. Il me faut une table pour ma lampe. Mais avant tout, je vais la mettre à mon goût. Pour ça, je vais avoir besoin de colle. Je vais la peindre de ma couleur préférée. Regardez comme c'est joli! Vous avez déjà vu un truc aussi beau? Et voilà! L'avantage, c'est que je peux y ranger toutes les affaires. Et même y déposer ma super lampe. Et quelques autres petites choses. C'est génial, non? Et voilà! Moi, je l'adore! Je l'ai trouvé. Alors, c'était toi depuis tout ce temps, hein? Beurk! Ne t'inquiète pas. Tout va bien maintenant. Hé! C'est quoi ça? Il faut que je regarde de plus près. On dirait une vieille boîte à pain. Mais plus pour longtemps. La première chose à faire, c'est la repeindre. Si c'est pas noir, c'est pas la peine. Deux couches devraient suffire. Et voilà le travail. Je vais en mettre deux juste à côté de mon lit. Je suis très fière de moi. Cette table de nuit, c'est tout à fait mon style. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, cet endroit commence à ressembler à quelque chose. Ah! Oui, Titi! Ah! Elle est ratée! Oui, Titi! Alors? C'est pas vrai! Pfff! Betty? Quoi? Mon miroir est trop petit. Petit, tu dis? Euh... Waouh! Pas de quoi. Oh! Merci! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Waouh! Il est génial! Allez! Ha! Euh... C'est pas tout à fait ça. Cette fois, je peux voir chaque détail. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale! Il est temps de procéder à quelques améliorations. De jolies améliorations, bien entendu. Je crois qu'il ira parfaitement bien ici. C'est trop top! Maintenant, je vais faire un test photo. Mouah! Ça a marché? Oui! Wouhou! Wouhou! Bonjour! On t'aime, Kevin! Merci! Je vous aime aussi. Et j'aime cette valise remplie d'argent. Mais qui va être le chanceux qui va gagner tout ça suite au défi de la transformation de sa chambre? C'est peut-être toi! Moi? Oui! Et... Toi! C'est parti! Wouah! Merci! Du bruit pour les candidats! Comme c'est un concours, on va voir qui aura de l'argent pour refaire sa chambre et qui devra se débrouiller sans. Sophia, tu te sens chanceuse aujourd'hui! Lance la pièce! C'est ton jour de chance, visiblement! Mais non! Ça ira mieux la prochaine fois! Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner! Tiens! Très bien! On a nos candidats et nos budgets! Que le concours commence! Je regrette déjà d'être là! 100 dollars! Waouh! Regarde-moi tous ces zéros! On peut se mettre à peindre! Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est mon côté! Il faut que je passe à coup de fil! Allô? Je peux faire une commande? Dis donc! Ça, c'est de la livraison rapide! Merci! Bonjour! Vous avez quelque chose pour moi? Euh... Attends! Je vais vérifier! Vous pouvez prendre ça! C'est tout? Oh! C'est une boîte remplie de surprises! De la peinture dorée! Incroyable! Ça va être superbe! La peinture a l'air si chère! Je vais ajouter un peu d'or râpé pour que ça brille plus! Je n'ai aucun espoir! Autant que je m'y mette! Oh! Dingue! On mélange rapidement et je peux me lancer! Ça ne rend pas aussi bien que j'imaginais! Salut Jared! Laisse-moi tranquille, Sophia! Ah! Il est vraiment jaloux! Ok! J'ai fini avec les étoiles! Je peux me mettre à peindre! On dirait un flacon de vernis tellement le pot est petit! Mais ça va devoir me suffire! Je sens que ça va prendre du temps! Pfiou! C'est plus dur que ce que j'imaginais! Allons faire un petit point sur l'avancée de nos candidats! On en a un qui travaille dur et l'autre un peu moins! On va aller leur parler! Comment tu te sens? Je ne vais pas mentir Kevin et je ne suis pas confiant! Je n'ai plus de peinture! Je peux en ravoir! Je peux payer! C'est un plaisir de faire affaire avec toi! Sophia a l'air d'être en pleine séance de sport! Un petit coup de pouce ne lui ferait pas de mal! Essaye ça! Ça commence à devenir intéressant! Je vais les laisser se concentrer et on reviendra les voir plus tard! C'est mieux comme ça! C'est beaucoup plus rapide! Maintenant, je retire les étoiles! Ça me plaît bien! Il faut que cette peinture sèche plus vite que ça! Je m'en suis bien sortie! Dis donc, ça brille fort! Et je te surveille! Tu crois que tu me fais peur? Qui s'en sortira le mieux pour la déco? Et viens avec moi! Bon! D'accord! Un, deux! Je vais tout prendre! Vendu à la dame avec tout l'argent! Merci! Revenez quand vous voulez! Vendu! Tenez! Voilà l'argent! Bonjour! Je me demandais si vous aviez quelque chose à ce prix! Il me reste peut-être quelque chose! Dans le sac mystère! Je veux bien prendre ce risque! Au revoir! J'ai l'impression d'avoir ma propre galerie d'art! Je ne comprends pas l'art moderne! Hé! Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Les frites de piscine? Je n'y crois pas! C'est marrant! Trouve-toi les tiennes! Elles sont à moi! Oh! Je sais! Je vais commencer par les couper en deux et je vais y attacher des guirlandes de LED! Comme les frites sont toutes colorées, ça ferait un bel arc-en-ciel! Et je vais fabriquer des nuages en collant du coton au bout des frites! Voyons voir ce que ça donne! Waouh! C'est vraiment réussi! C'est vrai que c'est pas mal! Et c'est tout moelleux! Après tout ce dur labeur, il mérite de se reposer un peu! Au lit! Laisse-moi mon nuage tranquille! J'ai une idée! Je reviens! Ah! C'est excellent! Je dois bien pouvoir trouver quelque chose là-dedans! Oh! Bonjour! Je peux prendre ça? Bien sûr, mon pote! Mais ce n'est pas gratuit! Oh! Incroyable! 10 dollars! Vas-y, elle est à toi! Merci, homme des rues! C'est une bonne affaire, je pense! Je vais pouvoir faire de belles choses avec! Elle a juste besoin d'un petit coup de peinture! Comme ça! Ça devrait être bon! Je vais la mettre à sa place! Il m'en faut d'autres! Il ne manque plus qu'un oreiller! Là, je peux me détendre! Pas mal, non? Si tu le dis, vous pouvez venir, les garçons! Livraison spéciale pour Sofia! Wow! Assieds-toi! Dis donc! C'est incroyable! Aïe! C'est quoi ça? Du bois? Hé! Vu mon budget, on fait comme on peut! Ça va faire mal! Tu peux l'admettre! Je sais que tu préfères être de mon côté! Pfiou! C'est lourd! J'ai trouvé cette table super glamour! Et je vais la mettre au milieu de la pièce! Chic, non? Donnez-moi la corde, les gars! Tiens, Sofia! Hein? Prends ça! Prête, Sofia! C'est bon? Partez! Tu vas perdre! Donne tout ce que t'as! Oh! Tu es trop faible! Oh non! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Abandonne Jared! Oh! J'ai un plan! Oh! Ça chatouille! Tu as triché! Nana! Tu veux prendre la corde, gros nul! Dis donc! Elle est tellement belle! Ça ira bien dans ma chambre! Je peux peut-être me servir de ça! Je vais prendre ce rondin de bois, je vais percer un trou, Je vais faire trois trous tout autour! Et ensuite, je vais passer une couche de vernis! Il faut bien que j'en mette partout! Comme ça, c'est bon! Quand le vernis est sec, je vais faire passer la corde dans les trous! Une table suspendue! Pour une table dorée, il faut des accessoires dorés! C'est très chic! Ça colle très bien avec mon train de vie! En voilà une idée lumineuse! Enfin, il nous faut des lampes! Oh! Je ferais mieux d'appeler Penny! Allô? Salut, c'est moi! J'ai besoin de ton aide! D'accord, pas de problème! Wow! Je l'ai trouvée! L'œuvre de San Lorenzo! J'espère que ça va marcher! Doucement! Pfiou! J'ai réussi! Sophia va l'adorer! Je n'aime pas ce bruit! Oh non! Cours! Sophia a intérêt à me payer une belle somme d'argent en échange! Ne t'arrête pas! Vas-y, continue! Oh! J'ai réussi! C'était moins une! Tiens! Merci bien! Wow! Quand tu veux! Incroyable! C'est magnifique! C'est pas mal! Mais ça me donne une idée! Où est-ce qu'il va? Ça va juste ici! Hmm... Pile ce qu'il me faut! Je t'emmène dans ma chambre, hein? Hein? On ne voit pas ça tous les jours! Je vais te mettre juste ici! Et maintenant, je vais faire un peu de body art! Ça va être superbe! Je vais faire passer un câble ici et je vais fixer une ampoule! Tada! Ça change, mais c'est très beau! Mais non! Je vais enlever la poussière de l'ampoule! Et voilà! Hé, Jared! Je te l'échange! Tu peux prendre cette lampe inestimable! Ça, jamais de la vie! Et maintenant... Rien ne pourra me l'acheter! J'adore sentir le vent dans mes cheveux! C'est l'heure de trouver un tapis! Hé! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh! Cette veste est toute douce! Je la veux! Tiens! Prends cet argent! Oh! J'adore cette émission! Merci! Attends un instant! Comment? Peu importe! Je vais te prendre celle-là aussi! Avec plaisir! Tu as combien de vestes sur toi? Je vais faire quelques emplettes! Je crois qu'il aime bien le rose! Je vais poser les vestes par terre! Ça va faire un tapis tout moelleux! Oh! Que c'est agréable! Oh! C'est vrai, ça! Qu'est-ce que tu fais? Ouste! Sors d'ici! Oh! Tu es trop méchante! Bon, d'accord! Je vais me faire mon propre tapis! J'ai exactement ce qu'il me faut! Je vais poser la serviette à plat et en découper un bout! Je vais refaire ça avec d'autres serviettes de couleurs différentes! Ensuite, je vais empiler toutes les bandes et je vais les coudre les unes aux autres! Attention aux doigts! Je vais couper l'excédent de fil et maintenant, je plie ces serviettes! Je vais les fixer grâce à ces épargnes! Dernière bande! Maintenant, je vais faire une tresse avec mes trois bandes! C'est marrant! Et je vais coudre le bout! Et voilà! Je coupe le fil! Et ensuite, je vais enrouler la serviette sur elle-même! Je vais obtenir un grand cercle! Mon tapis fait maison! Il est tout doux! Tu peux avouer que tu es impressionnée! Je préfère rester dans le luxe! Wouuuu! Et voilà! Le défi est terminé! Merci! Vous êtes un public incroyable! Ils s'en sont bien sortis, non? Cet affrontement a été incroyable! On va regarder les résultats! Dites donc, quel changement! L'espace a été très bien utilisé! Du bruit pour les candidats! Mais il n'y a qu'un seul gagnant! À vos votes! Allez, Jared! Team Sophia! Wouuuu! Épouse-moi, Jared! Faites que ce soit moi! Les votes ont été décomptés! Et le gagnant est... Mince! Tu t'appelles comment? Jared! Jared! Non! J'ai fait de mon mieux! C'est le plus beau jour de ma vie! Merci, Kevin! Garde le sourire, Sophia! Tu ne rentres pas chez toi les mains vides! Une clé dorée? Elle est toute à toi! Prends-en bien soin! Incroyable! Allez, un dernier tour d'applaudissements pour notre champion! Wouuuu! Je vous aime! Tu as préféré quelle chambre? Dis-nous dans les commentaires en dessous! N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis! Et de t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos drôles comme celle-là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada